Bonjour, il a disparu du paysage en quelques secondes, événement spectaculaire à Petit-Marc le lundi 8 septembre. Le château d'eau du Boisabo, qui datait des années 50, a été détruit à l'explosif. Un monument de 60 mètres de haut, d'une capacité de 500 mètres cubes. Bien entendu, Pulseo était présent. Je suis né là, j'ai toujours connu, j'habite à côté. Ça fait un petit pincement au cœur, parce qu'on a vu, moi quand je me lave le matin, je le vois tous les jours. Et bon, maintenant je le verrai plus. Oui, c'est impressionnant, je ne fais pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et c'est vrai qu'un bâtiment comme ça, de 60 mètres de hauteur, lorsque ça tombe, c'est une vue tout à fait particulière. Le nuage de poussière était attendu, ça on nous l'avait dit. Alors par contre, on ne savait pas dans quel sens il serait venu, et celui-ci bien sûr a suivi le vent, il est venu vers nous. Certains auraient voulu en faire un restaurant panoramique, il y avait des idées un peu farfelues qui sortaient comme ça du chapeau, mais le bâtiment était tombé juste, il y avait trop de frères engagés, et là il est vraiment très bien, et moi je suis content qu'il soit par terre, parce qu'au moins il n'y a plus de question de sécurité. La commune n'était pas propriétaire, c'est le syndicat des eaux. Donc voilà, moi je suis là en tant que là parce que c'était pour la police du maire, faire respecter la circulation, donc un certain nombre de choses comme ceci, mais je ne suis pas le propriétaire, donc le propriétaire effectivement au syndicat des eaux, donc pouvait le vendre, celui qui voulait l'acheter, il aurait été vendu, c'est dé à l'euro symbolique, ça c'est sûr. Mais après qu'en faire ? Une autre question. Et surtout, comment l'entretenir ? Il fallait des financements, des budgets. Depuis des années, on travaille dessus, et nous sommes pour l'étude de la démolition, qui dure depuis trois ans déjà, nous avons fait les premières études, et après il a fallu trouver le terrain, on a trouvé un terrain d'entente pour le terrain, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le château d'eau est maintenant tombé. Faire tomber le château d'eau, le terrain n'était pas nous, donc il fallait que les propriétaires soient d'accord de pouvoir faire tomber le château d'eau sur leur terrain. Donc il a fallu négocier le terrain pour pouvoir le faire tomber. Celui de Saint-Barn-du-Désert le remplace aujourd'hui, et celui-là qu'on vient d'abattre avait une capacité de 500 m3, et celui de Saint-Barn-du-Désert a une capacité de 5 fois plus importante, à 2500 m3 d'eau. Et il remplace et il fait toute la distribution. On peut faire du retour jusqu'à nord-sur-Erdre, ça ferait par ce château d'eau-là, quand il y a besoin d'apport d'eau supplémentaire. Alors en amont, on a déjà évacué tout ce qui était l'amiante, qui était dans les calorifugages des canalisations. Donc ça c'est obligatoire, ça a été mis en décharge réglementée, pour qu'il n'y ait pas de risque de pollution. Après tout s'est bien passé à ce niveau-là, donc il n'y a pas eu de problème particulier. Ouais, voilà, alors dynamitage, donc il a été abattu, parce qu'il y a deux types de dynamitage, on aurait pu le faire tomber sur lui-même, autrement là on l'a abattu dans le champ, parce qu'il y avait une maison qui était à côté. Donc le risque ici, c'était la maison qui était à côté, parce que la maison était à moins de 10 mètres, donc les calculs ont été faits vraiment de façon très très propre, parce qu'il n'y a pas eu plus d'un degré de dérive par rapport aux calculs. Donc ça n'a rien touché par rapport à la maison, et même aux clôtures qui étaient protégées. Sous-titrage Société Radio-Canada